L'objectif des défis Résilience, c'est de proposer à des jeunes de 18 à 25 ans de se réunir pendant 24 heures, réfléchir à des scénarios de crise qu'on leur a proposés et d'imaginer des solutions pour s'y préparer et pour y faire face. Pour le CAE, le Conseil d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, il s'agit à la fois de les sensibiliser à différents enjeux environnementaux, différents enjeux d'adaptation de la ville de Paris à ces crises à venir et de les inviter à prendre conscience de leur capacité à être acteurs, à se mobiliser. Défi Résilience s'inscrit dans le cadre de la refonte de la stratégie de résilience de la ville de Paris. Il y a tout un processus de concertation, de contribution citoyenne, puisque l'objectif, c'est vraiment de recueillir l'avis, les propositions des Parisiennes et des Parisiens. Et il nous était important aussi d'avoir l'avis des jeunes sur comment on peut au mieux adapter la ville, se préparer, anticiper ces crises et comment on peut au mieux gérer si ces crises adviennent. Il y a donc quatre défis résilience qui portent chacun sur des types de crises qui peuvent subvenir à Paris, qui sont d'ordre différent, soit une très forte canicule, soit une coupure d'électricité, des coupures d'électricité à répétition, un risque de sécheresse sévère sur le territoire parisien. Et le quatrième défi est relatif à une crise d'approvisionnement alimentaire. Les défis résilience, leur but était de rassembler une trentaine de jeunes de 18 à 25 ans au profil déférent pour les faire participer à la refonte de la stratégie de résilience. Ils se sont retrouvés vendredi 6 octobre pour avoir une conférence introductive sur la notion de résilience, et ensuite participer à deux fiches balles. Ils se sont retrouvés ce matin le samedi 6 octobre pour constituer les groupes et commencer une première session d'idéation sur la matinée en s'appropriant les différents concepts propres au process. Sur la pause déjeuner, un petit temps de restitution pour pouvoir avoir une vision d'ensemble de leurs premières idées, continuer à avancer sur l'après-midi avant de restituer l'ensemble de leurs propositions au comité d'audition en fin de journée. La fin de ce défi résilience, ça va être la présentation par chacun des huit groupes du fruit de leurs propositions, avec une présentation lors de dix minutes devant un comité d'audition qui sera face à quelques experts et aussi à des élus, et notamment Pénéop Comites, qui est adjointe à la résilience et qui porte cette refonte de la stratégie de résilience de la ville de Paris. Et à l'issue de ce défi résilience et de ce comité d'audition, l'ensemble des propositions vont être analysées. Ça va être aussi mutualisé avec les autres productions qui ont pu être faites des citoyens lors des ateliers en mairie d'arrondissement. Au début 2024, il va y avoir une synthèse, une analyse un peu approfondie et puis une priorisation aussi. Et c'est ça qui va permettre à la fin d'élaborer la stratégie de résilience de 2024 et le plan d'action très opérationnel qui va aller avec. Sous-titrage Société Radio-Canada